C'est assez clair. La distance parcourue par la mouche est de 30 km. En effet, comme les girafes se rejoignent au bout d'une heure, et comme la vitesse de la mouche est de 30 km heure, la distance qu'elle aura parcourue en une heure est donc de 30 km. Tout à l'heure, vous avez constaté que dans les affiches de Stéphane Durand, il était question des nombres de Fibonacci. Mais d'où viennent ces nombres? Un jour, au 13e siècle, le mathématicien Fibonacci s'est intéressé au phénomène de la multiplication des lapins. Supposons qu'on a un couple de bébés-lapins, qui devient adulte au bout du deuxième mois, et peut ainsi donner naissance à un autre couple de bébés-lapins. Rendu au troisième mois, notre famille contient deux couples de lapins, un couple adulte et un couple bébé. Et ainsi de suite, à chaque mois, les adultes font des bébés, qui deviennent eux-mêmes adultes, et conçoivent d'autres bébés. On constate donc qu'à chaque mois, le nombre de couples de lapins est égal à la somme des nombres de couples des deux mois précédents. La suite des lapins, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la suite de Fibonacci. C'est seulement au 18e siècle qu'on a découvert que ces nombres sont présents partout dans la nature. Simon Plouffe nous explique comment. On va prendre un exemple avec le nautil, ok? Ce que beaucoup de gens appellent le nautilus, ok? C'est un animal, c'est un petit coquillage, qui est fait en forme de spirale, comme ça. Ok? Le nautil vit de la façon civile. Il naît ici, quelque part, puis là, il occupe une chambre. Il grossit, mange, il grossit. Puis une fois qu'il a grossi, bien, il ne rentre plus dans sa coquille. Alors, il va, il se crée une autre coquille. Alors, il se pousse de sa coquille, c'est-à-dire un trou, il se pousse de sa coquille, toujours dans le même angle. Puis là, il grossit, il mange, puis il se pousse de sa coquille, toujours dans le même angle. Il continue comme ça, toujours dans le même angle, grossit, 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 grossit. Ça, ça donne une spirale. Puis cette spirale-là, on l'appelle la spirale équiangulaire. C'est-à-dire qu'il y a toujours un angle égal. Elle se pousse d'elle-même, mais avec toujours un angle égal. Mais elle trouve que ça, on trouve ça dans les tournesols, cette spirale-là, on trouve ça dans les tournesols, on trouve ça dans les plantes. Tout ce qui pousse sur Terre, à peu près, à 95%, on trouve ce pattern-là dedans. Si on regarde bien, c'est pas évident qu'il y a des spirales dans ce sens-là. Il y a des spirales dans l'autre sens aussi, on voit ici les spirales dans l'autre sens. Ce qu'ont fait les botanistes, c'est qu'ils ont compté combien il y avait de spirales de ce côté-là, puis combien il y avait de spirales de ce côté-là. Alors, dans le cas du tournesol, ils se sont aperçus qu'il y avait juste trois sortes de tournesols. Il y avait celui qui avait 55 spirales qui partaient dans un sens, puis 89 dans l'autre. Il y avait celui où il y avait 34 spirales, puis 55 dans l'autre, puis celui où il y avait 89, puis 144. Puis ça, bien, c'est des nombres qu'on a vus tout à l'heure, c'est des nombres de fibonacci. Puis ces nombres-là, regardez, là, ici, ce sont des consécutifs. Puis ça, c'est les trois seuls modèles de tournesol qu'il y en a pas d'autre que ça. Ils se sont aperçus que les tiges de plantes, quand on les regarde de haut, là, ils faisaient des spirales comme ça, parce que la feuille pousse. Puis là, l'autre a dit, OK, moi, je prends un certain angle, puis je fais une autre feuille. Là, puis ça monte, OK? Puis là, on fait une autre feuille après, puis une autre feuille après. Puis là, ils sont disposés de telle façon que, bien, d'abord, il n'y a pas une feuille qui est au-dessus de l'autre, puis aussi que ça fait des spirales. On compte le nombre de tours qu'il y a, puis le nombre de spirales, le nombre de feuilles qu'il y a, puis le nombre de tours est bien précis. On va obtenir des nombres comme ça. Voilà donc un exemple qui illustre bien que les mathématiques sont présentes partout autour de nous, et en particulier dans la nature. Et probablement qu'à partir d'aujourd'hui, vous ne verrez plus l'écleur de la même façon. Et peut-être même qu'elles vous paraîtront encore plus belles.